j'espère que vous allez tous et toutes bien on est le 2 décembre oui oui je suis maquillée je suis make up et je fais un challenge automnale écoutez j'ai voulu mettre des paillettes mais non c'était des strass aujourd'hui j'aime bien oui on va ouvrir le calendrier on va ouvrir tout c'est le calendrier des nains parce qu'il s'impatiente alors celui bonhomme de neige tifania un renne oui il y a un renne dessus moi j'avais pas remarqué mais voilà il y a un renne et tifania attends chérie c'est un bonhomme de neige attendez elle c'est un bonhomme de neige et elle a déjà trouvé le numéro 2 dragan n'ouvre pas n'importe lequel chéri ça je vais retirer parce que moi du coup j'ai cherché à presser strass et puis on va déballer mon numéro 2 aussi alors montre un peu avant alors aujourd'hui c'est des petits bonbons comme ça je sais pas si vous vous souvenez moi j'adorais ça quand j'étais j'adorais les bleus t'es content sûrement moi aussi je vais ouvrir mon numéro 2 attendez on va se retourner voilà donc mon numéro 2 parce qu'il y en a même sur les côtés bah tifania l'a trouvé alors on va ouvrir qu'est zaco je lis ça c'est un bloc polissoir ça va me servir pour pour mes ongles donc il y a un côté lissant limant lissant polissant et brillant bon je testerai ça c'est petit mais si on aime bien se faire les ongles franchement c'est bien pratique voilà voilà bon pour le moment ça va j'ai remarqué aussi je vais vous re retourner hier en ouvrant la case et du coup en regardant correctement j'ai remarqué en fait ici c'est détachable pour avoir 5 euros offerts pour tous rendez vous institut montant minimum de 25 euros et c'est valable jusqu'au 3 mars 2021 c'est bien franchement voilà voilà aujourd'hui ce qu'il en est du calendrier de l'avant programme de la journée rien d'extraordinaire nous sommes mercredi attendez il ya mon doigt là nous sommes mercredi donc qui dit mercredi dit mercredi après midi cinéma on va choisir le film même si j'ai une petite idée de ce que ça va être ça c'est beau papa papa de mon mari je pense que ce sera pinocchio parce que hier soir oui parce que nous on fait mercredi cinéma mais le mardi soir généralement j'ai regardé un dessin animé dans leur chambre mais ils ne finissent jamais ils sont dents toujours devant donc voilà alors je pense qu'on va regarder pinocchio cet après midi à midi je vais rechercher morgan au collège et on va manger avec papa le midi à la maison là bas et puis ce sera une très bonne journée au soir je ne sais pas encore ce que l'on mange sachant que j'ai des restes de purée d'hier donc voilà tout cela qui est ma journée d'aujourd'hui c'est pas très transcendant je vous le conçois mais c'est ma vie écoutez ah non il faut que j'aille aussi à action faut que j'aille à action faire rembourser la lampe une mandoline là franchement c'est de la vraie daube les lames ne coupe rien du tout donc 10 balles pour ça non c'est bon on va le rendre les 10 euros je les mettrai dans autre chose voilà aujourd'hui je ne sais pas quelle vidéo je vais vous mettre ce sera encore peut-être une vidéo pré filmé même très certainement parce que filmer avec les enfants à la maison c'est souvent complexe en fait avec les bruits et tout ça il ya des ans il ya des personnes qui ne supportent pas trop les cris et tout ça donc voilà voilà je pense que je vais moi vous laisser et on va passer à la vidéo d'après bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous présenter comment je fais mes egg bottes donc les egg bottes c'est du pain farci j'ai découvert ça sur la chaîne des délices des lames d'hélène wet watcher je vous mettrai son lien en barre d'information la recette sera dire ça vous enverra directement vers la recette alors à la base c'est une recette pour quatre personnes mais je vais vous la faire pour une personne j'ai fait les conversions je vous mettrai la recette pour une personne en barre d'infos également voilà je vais tenter sachant que je n'ai pas les outils pour filmer la cuisine donc je vais faire au mieux que je peux allez je vous laisse avec la suite alors pour la recette pour une personne vous aurez besoin de 100 grammes de fromage blanc qu'il soit zéro ou non de 30 grammes de gruyère allégé ou non de 25 grammes d'allumettes de jambon de bacon moi ici c'est du jambon que j'ai découpé tout petit d'un oeuf une demi baguette pré cuite bon la mienne ici elle est cassée mais ça ne change en rien que l'on va creuser juste après la cuillère bon moi j'ai pris un couteau pour faire mon jambon d'un saladier voilà donc en premier temps on va vider le fromage blanc dans le saladier que l'on va mélanger avec l'oeuf et voilà une fois que le mélange fromage blanc et oeuf est fait on verse tout simplement le gruyère on mélange et le jambon qui est ici et voilà j'ai oublié de vous dire qu'on avait besoin de sel et poivre parce qu'on va saler et poivrer la préparation donc voilà sel et poivre on mélange c'est pas facile d'une seule main hop voilà et ça on met de côté entre temps enfin entre temps quand j'ai coupé j'ai coupé le dessus de la baguette que j'ai creusé et je l'ai disposé dans un plat allant au four avec un papier sulfurisé donc la baguette que j'ai vidé et que j'ai placé dans un plat allant au four avec un papier sulfurisé pour essayer de pas trop cradoser mon four de ça et ben je vais remplir avec la préparation et je vais commencer avec vous et je terminerai hors caméra puisque comme je vous ai dit d'une main c'est pas terrible voyez j'en fout partout et voilà la préparation est prête à mettre au four alors normalement on préchauffe le four à 170 degrés avant de le mettre moi vu que je prépare à l'avance je le vais mettre dans le four pas allumé et contre quand ce sera l'heure de manger je ferai préchauffer je le mettrai pendant 20 minutes voilà sorti du four maintenant direction assiette et le voilà dans l'assiette avec une salade et la sauce vinaigrette de chez action au miel clairement pour moi il y en a de trop attendez je vous retourne clairement pour moi il y en a de trop bon ça c'est peut-être pas grand chose j'ai pris le morceau cassé c'est l'heure du repas si j'en veux j'irai en recouper un mais pour une personne une demi baguette c'est largement assez mon mari même lui qui est gros mangeurs en a largement assez allez oublier de vous dire vous pouvez l'agrémenter c'est à dire que moi j'aime bien rajouter des oignons dedans dans la préparation ou juste sur le dessus pour qu'il soit grillé on peut mettre à la place du jambon des knackis on peut également mettre des lardons de enfin c'est vraiment chacun son bon vouloir du chorizo moi après j'ai fait une version bolognaise donc j'ai juste mis mon pain j'ai mis de la bolo dans le fond au chorizo un peu de gruyère par dessus et c'était délicieux donc voilà c'est agrémentable au brouloir de tout le monde voilà donc les enfants aiment nous on aime on peut le faire en version plus light avec des produits 0% version normale produits non 0% et comme je vous dis je vous laisse tout en barre d'infos la recette une personne le lien vers la recette originale d'Hélène les délices d'Hélène j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait à activer la cloche de modification on vous dit un bon appétit bye bon Sous-titrage ST' 501